Donc le village de Kourouk souffre de beaucoup de mots. D'abord, un mot qui gangrène ces villages, en premier mot, c'est le mot développement. On ne peut vraiment parler de développement si une jeunesse n'est pas soudée, mais aussi si les femmes ne sont pas collaborées aux activités de la jeunesse. Vous parlez de développement, est-ce à dire que venir à Kourouk d'abord c'est difficile? Effectivement, comme vous avez vraiment emplonté l'axe rouquier, donc vu les difficultés avant d'arriver, une fois à Baduré, avant vraiment d'arriver au village, la route est en état vraiment de délabrement. La route est pratiquement impraticable, surtout en période hivernale. Donc la route est pratiquement impraticable. Donc rares sont des véhicules même qui arrivent à Kourouk. On ne peut qu'emprunter vraiment les Jakarta, mais avec aussi les conséquences néfastes des Jakarta, avec les accidents, l'imprisonnement de la jeunesse, puisque vraiment les gens prêtaient tantôt de marcher, d'effectuer la distance Kourouk au Goutran. L'autre problème, c'est le manque d'infrastructures de base. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, un peu d'autre. Vous avez soulevé ces peuples qui passent tout à l'heure dans ton discours. Puis vous revenez justement sur cette liste de doléances. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment d'émergence, si vraiment le village souffre de beaucoup de choses, tel que vraiment le manque d'électricité est un facteur vraiment bloquant. Parce qu'aujourd'hui, même si nous voulons vraiment faire beaucoup d'activités, sans le courant, nous n'y arriverons pas. Regardez même ici, pour cette couverture, il a fallu qu'on loue un groupe électrogène, avec la chéreté aussi vraiment, du carburant. Très rarement, la jeunesse n'arrivera pas vraiment à s'en sortir. Et au-delà, il y a la situation des femmes qui est préoccupante, et vous l'avez dit, puis vous revenez justement nous dessiner cette situation. Très bien. Aujourd'hui aussi, les femmes de ce village sont des femmes vraiment, je peux même dire que ce sont des femmes courageuses. Malgré vraiment ce manque, vraiment plus ça, donc d'infrastructures, mais ce sont des femmes combattantes. Parce que ce sont des femmes qui se lèvent peu le matin, pour ne pas moins aller chercher le bois, ensuite revenir préparer le petit déjeuner pour leurs enfants. Mais aussi, malgré ce courage, une femme est en état de grossesse, elle est vraiment fatiguée. Parce que pour vraiment rallier, courroux, le poste de santé de Bayouret, c'est tout à fait des problèmes. Maintenant, avec les infirmiers chefs de poste, qui une femme, une fois qu'une femme accouche à la maison, est donc sous amende de 5 000 francs, est passée d'une amende de 5 000 francs. Avec ça vraiment, nous souffrons énormément d'infrastructures. A ce titre, je veux vraiment lancer un appel aux autorités étatiques et surtout aux parents qui nous ont vraiment accepté ce parrainage de transmettre nos doléances à l'autorité suprême. Or, une maternité équipée, à défaut de ça, une case de santé, là où vraiment les femmes pourront vraiment accoucher. vous voulez une case de santé. Et c'est-à-dire, à part justement les femmes enceintes qui souffrent, est-ce-à-dire que même les enfants souffrent justement de cette situation de manque d'infrastructures sanitaires ? Donc, surtout la jeunesse, pardon, les jeunes. Parce que l'enfant aujourd'hui, c'est... il est trop vraiment fragile. En période hivernale, avec les moustiques, la prolifération des moustiques qui favorise le paludisme, la population souffre énormément. énormément, parce que pour rallier, comme je l'ai tantôt dit, pour rallier vraiment le poste de santé, nous y souffrons vraiment. Donc, à cela vraiment, nous voudrions que vraiment, à défaut vraiment de cela, qu'on ait vraiment une case de santé digne de non.